Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. C'est avec Philippe Corbet du côté de New York, notre correspondant tous les matins. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. On a bien besoin de vos explications puisque l'administration Trump envisage de taxer à 100% de nombreuses importations françaises. Oui, ça veut dire que la taxe serait équivalente au prix du produit. Donc ça coûterait deux fois plus cher d'acheter par exemple une bouteille de champagne français ici. Comment vous allez faire Philippe ? Ce n'est pas possible. Si vous saviez. Vous avez demandé une augmentation. Si vous saviez, si vous saviez, si vous saviez. Non mais c'est dramatique. Je ne pourrais pas acheter une bouteille de champagne ici. Elle coûterait deux fois plus cher. Oui, oui. Non, plus sérieusement serait taxé donc à 100% ces produits à portée de France que j'ai la lit sous les yeux. C'est assez détaillé. Donc les vins pétillants, je vous en parlais, le champagne. Mais a priori, pas les autres vins. Mais aussi le beurre, le roquefort. D'autres fromages sont également listés. Des produits de beauté, le savon, la porcelaine, les sacs à main. Il y a dix sortes de sacs à main qui sont décrits en détail. Il y a en fait trois pages entières de produits énumérés par l'administration Trump qui envisage de les taxer à 100% pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. Mais pour l'instant, ce n'est pas une annonce du président Trump. Non, non, c'est une recommandation de son monsieur commerce extérieur. Il lui avait demandé un rapport l'été dernier après le vote par la France d'une taxe sur les géants du numérique. Et donc la conclusion de cette enquête publiée il y a quelques heures, c'est que la France discrimine les entreprises américaines en leur faisant porter un fardeau avec cette taxe qui vise Google, Facebook, Amazon, etc. ces géants du numérique accusés par la France de ne pas payer suffisamment d'impôts en France. D'autres pays, d'ailleurs comme l'Italie, envisagent de suivre l'exemple français, de mettre en place une taxe similaire. Alors attention, ça viendrait en plus des taxes douanières à 25% déjà mises en place en octobre sur des produits de plusieurs pays européens dont la France. Mais là, ça concernait en fait les subventions à Airbus. Quand est-ce que cette taxation à 100% sera mise en place si elle est mise en place ? C'est au président Trump de décider, il suffit d'un tweet, elles peuvent être mises en place rapidement. Si vous voulez, l'arme est désormais chargée, il ne lui reste plus qu'à appuyer sur la gâchette. Et depuis qu'il a déclenché la guerre commerciale il y a 18 mois, notamment avec la Chine, on a vu comment il opère. C'est-à-dire qu'il peut s'en servir comme moyen de pression sur la France. Et pas seulement d'ailleurs dans cette négociation commerciale. Annoncer la mise en place, puis repousser la date s'il obtient quelque chose en échange. Par exemple, il a beaucoup asie ainsi de la sorte avec le Mexique pour peser sur la politique d'immigration. Donc c'est une carte qu'il a en main, qui renforce son jeu. Mais ça fait des années maintenant qu'il menace de taxer les voitures allemandes et il ne l'a pas encore fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il va forcément imposer sa taxe demain après avoir vu Emmanuel Macron à Londres. Mais les deux présidents avaient négocié une trêve l'été dernier. Donc est-ce que les hostilités commerciales vont reprendre ? Est-ce que la France imposerait à son tour d'autres taxes douanières sur des produits américains dans la foulée ? En fait, surtout, ça risque de compliquer les négociations plus larges engagées dans le cadre de l'OCDE avec 135 pays sur la taxation des géants du numérique. Un compromis semblait possible. Mais si le président américain frappe la France qui était en pointe sur le sujet, ça risque de capoter. Donc la rencontre Macron-Trump sera importante capitale. Même peut-être tout à l'heure en marge du sommet de l'OTAN à Londres. Merci beaucoup Philippe. On reviendra sur cette menace tout à l'heure avec vous dans le journal de 6h30. Donc on vous retrouve dans trois quarts d'heure. A tout à l'heure. Tout à l'heure. A tout à l'heure.